Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Chedru, je suis agriculteur à Goderville en Seine-Maritime et plus précisément dans le Pico, je suis à 25 km du Havre, à 15 km des Trottas. La particularité, c'est principalement la pluviométrie, cette année ça a été très très difficile, on partait sur une analyse de chez Shrest en 9 mois, du 1er janvier au pratiquement 25 septembre, on a eu 525 mm et du 25 septembre au 31 décembre, on a pris 670 mm. Donc faire des récoltes de betteraves, de pommes de terre, de maïs et ensemencer des blés, ça a été très très compliqué. Notre région est très très sensible à l'érosion, des limons battants à 65-70%, on a entre 10 et 12% d'argile et avec des pentes pouvant aller jusqu'à 15 voire 16% et donc énormément d'érosion. Donc moi je fais partie aussi d'un groupe qui s'appelle Solanco. Solanco a été créé en 2013, c'est une association de 15 agriculteurs qui a été créée pour essayer de répondre à des problèmes de soucis d'érosion. On a été mis à contribution par l'agence de l'eau, les bassins versants et en fait suite aux gros hivers fluvieux de 2012 et 2013, il y a eu de gros gros soucis dans notre région d'érosion mais surtout de boue et de limon qui se sont déposés sur les routes. Il y avait énormément de perturbations et de turbidité dans les nappes phréatiques. Donc l'agence de l'eau nous a demandé de réagir et de là est née l'association Solanco. Donc dans le groupe, il y en a qui sont à tous les niveaux, qui étaient bien avancés avec 20 ans de recul en agriculture de conservation et d'autres qui sortaient tout juste de la charrue et en fait on s'est groupés et on a fait beaucoup de formations avec Conrad d'ailleurs qui nous a bien fait sensibiliser au problème de l'érosion et de la mise en place des couverts, de la séquestration du carbone et de réincorporer un maximum de résidus. Ensuite, au niveau betterave, moi je fais 12 hectares de betterave, j'ai 170 hectares au total. En culture, principalement du blé, du colza, des pois, des févroles, le lin. Alors le lin, c'est la culture phare de la région, du Pays de Caux. Et ensuite, occasionnellement, du lupin, du maïs. Donc, on m'a demandé principalement de vous parler du choix des couverts végétaux. Donc nous, on sème le plus tôt possible, je ne vais rien vous apprendre. En Seine-Maritime, le gros souci, c'est la récolte. Depuis 2-3 ans, on récolte des blés fin juillet, donc on a la chance de pouvoir semer très tôt. Alors le principal, c'est vraiment de coller pratiquement à la moissonneuse. Nous, on a construit un sommoir à dents, c'est l'outil qui nous permet de semer le mieux possible les couverts. C'est-à-dire que ça dégage la paille avec une dent très très fine. Ça, c'est de l'auto-construction. Enfin, je me suis fait aider par un constructeur local, Otavioly, sur Cani. Et ensuite, moi j'ai fait toute la conception et l'aménagement des descentes, des disques yéters et tout ce qui s'ensuit. Donc là, le sommoir, il est équipé d'une petite pointe de 15 mm et il dégage la paille. Et après, on sème à deux hauteurs différentes avec deux trémies différentes, je vais montrer. Alors vraiment, quand on a le temps, et puis j'ai un stagiaire, parce que normalement je suis tout seul, mais l'été, j'ai souvent un jaune qui traîne. On arrive à passer une herse à paille Magnum juste devant. Ça, c'est principalement pour déranger les œufs de limace, en plus, peut-être les galeries de Mulot. Et nous, c'est surtout pour le lin, c'est vraiment pour homogénéiser la répartition des pailles quand on veut faire vraiment du semi-direct par la suite. Alors là, le sommoir, il est équipé avec les doubles trémies, c'est-à-dire une trémie frontale pour mettre les grosses graines et une trémie à PV à l'arrière pour mettre les petites graines. Et donc, j'ai deux hauteurs de chute différentes. C'est-à-dire que les grosses graines tombent derrière la dent à 4 cm et les petites graines avec la PV, c'est tout ce qui est trèfle, lentille, facélie. Eux, ils tombent juste devant la roulette plombeuse et normalement, en un passage, le semi est fait. L'importance de quand vraiment on a le temps, c'est de bien refermer le sillon, de faciliter le contact terre-graine. Donc, malgré le sommoir qui soit équipé d'une bonne roulette plombeuse, si vraiment on a le temps, on repasse un bon rouleau de Cambridge pour refermer le sillon. Les mélanges que l'on fait chez nous, principalement, c'est un mélange assez standard, à base de févrole, de poids, d'avoine strigosa, de tournesol, du lupin, des trêves d'Alexandrie, de la veste, de la facélie. Donc, bon, ça, c'est sur une parcelle de la cour en 2018. Ensuite, on arrive à peu près à une densité de 90 kg. Là, j'ai mis les PMG en face pour voir au niveau grains au mètre carré. Là, on arrive à peu près à 292 grains au mètre carré. Thierry Tétu nous conseille souvent. Il nous a fait des formations. L'idéal, ce serait d'avoir au minimum 250 pieds levés au mètre carré. Alors, en fait, j'ai mis les coûts. Après, on peut en discuter. Nous, on fait énormément d'échanges. Là, déjà, pour mes couverts 2020, moi, j'ai déjà la majorité de mes semences sont arrivées. Moi, je produis des févroles, des poids et du lupin. Et après, on les échange contre du tournesol, de la veste, de la facélie. Donc, en coût, on arrive à peu près à 58 euros de l'hectare. Bon, pour moi, ce n'est pas cher parce que vu, je vais vous montrer après les pesées que l'on fait et la restitution du couvert, ce que ça peut nous apporter. Moi, je privilégie vraiment le couvert et je n'hésite pas à investir dans de la semence de couvert. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'avec le saumard à dents, comme on est en autoguillage, on peut se décaler d'un demi-ran par rapport au chaume de blé précédent. Donc, là, j'ai réussi à me décaler de la moitié du semi-précédent. Et ce qui fait que je tombe en inter-ran. Donc là, juste la pointe de 15 mm suffit à déposer les graines de couvert. Et donc, hop, oui, non, non, c'est bon. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une bonne répartition. Et moi, en plus, à ce stade-là, vraiment pour brûter le couvert, on applique, nous, des extraits fermentés d'ortie et de consoude. À ce stade-là, à peu près, fin août, on met 10 litres d'ortie et 10 litres de consoude. Ça booste bien le couvert. Et en plus, ça active un peu tout ce qui est activité microbienne du sol. Et donc, il y a un petit effet insecticide qui peut permettre aux plantes, et surtout, de bien pousser. Alors là, on arrive à 60 jours. Bon, tout, on fait des tours de plaine régulièrement. Au niveau de Solanco, c'est à peu près une fois par mois. Et là, on fait des profils. On essaye de voir un peu l'enracinement et ce qui s'en sort le mieux. 70 jours. Bon, là, j'ai un deuxième sommoir. C'est juste pour la photo. C'est quand j'interviens pour faire des semis de blé. Ça, c'est un sommoir à disques qui sème principalement aussi sous couvert. Mais là, voilà. Ça, c'est pas une photo des couverts de 2019, malheureusement, parce qu'avec la pluviométrie d'octobre, ça s'est bien réduit. Ça, c'était de l'année dernière. C'était au mois de novembre 2018. Ça, c'était un couvert avant l'un. Mais c'est à peu près les mêmes couverts aussi avant Bétrave. Donc, ça fait beaucoup de tournesols. Il n'y en a que 6 kilos. Mais cette année, ils étaient superbes. On nous dit toujours qu'on ne communique pas assez. Nous, on met des pancartes le long des routes. En plus, cette parcelle-là était le long de la route d'Etrota. Je ne vous dis pas le passage qu'il peut y avoir les week-ends. Donc, en mettant des panneaux avec des logos signifiant qu'on essaye de préserver l'environnement. On fait un maximum pour diversifier les espèces. Et moi, en plus, j'ai 10 ruches à la ferme. Et là, au point de vue plantes, mélifères, je peux vous dire que les abeilles en raffolent. Donc, à peu près, au mois de décembre, on réalise une pesée. Bon, là, à l'époque, il y avait des radis parce que c'est la parcelle qui s'y prêtait. Mais sinon, sur un mètre carré, on fait un prélèvement de toutes les plantes. On différencie toutes les espèces, que ce soit les légumineuses, les crucifères, les graminées. Et après, on les pèse une par une. Alors là, j'ai appliqué la méthode Merci. Bon, ce n'est pas la meilleure des méthodes. Elle est contestable. La méthode d'estimation des éléments restitués par la culture intermédiaire. À l'escaler, bon, après, pour moi, les quantités d'azote restituées sont beaucoup trop importantes. Il faudra encore au moins rediviser par deux pour vraiment avoir la notion de l'importance du couvert. Donc là, on a fait les pesées en kilomètre carré. Après, coefficient de matière sèche, tonnage en matière sèche. On arrive à 6,7 tonnes sur cette parcelle-là. Après, c'est variable. Cette année, c'était plutôt sur du 5 tonnes dû au manque de développement du couvert. Ensuite, pourcentage d'azote, phosphore, potasse. Et donc, mais là, en fait, le ceturène est à peu près de 15. Ça restitue à peu près 50% de l'azote relargué pour la culture qui suit. Donc, on nous matraque souvent la destruction du couvert au glyphosate. Nous, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on a un rouleau FACA. Au niveau de Solanco, on a toutes sortes de rouleaux, que ce soit des éco-rouleaux du Bonnel, du Sky, Otavioli ou autre, et en fait, dès qu'il gèle, même s'il ne gèle pas, le couvert, s'il a atteint la stade floraison, on n'hésite pas à passer le rouleau FACA, même au mois de décembre, s'il le faut. Donc là, il est couvert de gel parce qu'il y avait un coup de moins 3, moins 4 un matin. Là, en plus, ce rouleau-là, on l'a lesté avec de l'eau dans les cylindres pour bien marquer le couvert. Tout est dans le stade du développement du couvert. Un petit couvert de 15-20 centimètres, le rouleau, il ne va pratiquement rien faire. Là, c'était des couverts qui ne faisaient plus d'un mètre. Et là, il y a vraiment une cornière tous les 15 centimètres. Et là, au niveau blessure, le couvert, il se trouve pratiquement détruit naturellement. Ah oui, alors, il y a des moments où on a des surprises. C'est qu'à la ferme, mon père n'a jamais eu de sanglier de sa vie. Nous, vraiment, on est sur la pointe du Havre. Et à part sauter à la falaise à Etretat ou traverser la Seine, les cochons, je ne sais pas où ils arrivent, mais on se retrouve avec des hordes de sangliers. Et dans certaines parcelles, le matin, en roulant à 4 heures du matin, on se retrouve avec des vingtaines de sangliers qui passent devant le rouleau. Bon, j'en ai encore jamais écrasé, mais c'est vrai que c'est un gros souci. Alors là, ils font des gros chaudrons, ils font des gros nids. La photo n'est pas de moi, en plus, celle-ci, c'est à Benoît-Georges, un adhérent de Solanco. Mais on se demande pourquoi ils ne bougent pas. Et en fait, il y a tous les petits qui sont là. Et ça, c'est une photo du 15 décembre. Donc, aller faire du semi-direct ou faire des betteraves en direct là-dessus, avec les gros chaudrons et puis en plus les gros trous qu'ils nous font, ça pose vraiment de gros problèmes. Donc, on fait toujours des profils de sol. On reçoit régulièrement des groupes de toute association, des écoles en tout genre. Et là, vraiment, on regarde l'enracinement, s'il y a encore une semelle ou quoi. Et ça, c'est sur des parcelles. Moi, j'ai démarré en 1995 sur des parcelles à 1, 2, 1, 3 de matière organique. Là, on est plutôt sur du 2, 5, 2, 6 de matière organique. Mais le pouvoir racinaire, c'est très, très fort. Là, c'était une base un peu de graminé. Mais sinon, il y a des plantes qui sont capables de perforer des semelles très importantes. Alors, une bonne activité microbienne. On fait des comptages de vers de terre au niveau de sol en co. On a participé à des émissions, le champ des possibles, des documentaires et autres. Et on fait des pesées de vers de terre, des comptages de vers de terre sur des placettes de 1 mètre carré. Chez nous, c'est de l'ordre d'entre 80 et 100, 110 vers de terre au mètre carré. Alors, je vais parler un petit peu de l'implantation de la betterave dans notre système. Ça, c'est un strip-till auto-construit. À l'époque, quand on a arrêté de labourer, on avait opté pour un décompacteur. Et en fait, j'avais ça qui traînait dans la cour. J'avais suivi une formation en 2009 chez Philippe Pastoureau. Et là, il y avait toute la présentation des strip-till. Et je lui ai dit, c'est vraiment l'outil qu'il nous faut, nous, pour sécuriser la betterave. Donc, je suis parti sur cette base de décompacteur. J'ai affiné toutes les dents. On a tout mis à 50 parce que nous, c'est des betteraves à 50. Et ensuite, on peut placer un disque ouvreur juste devant les éléments. Et là, je dois dire que ça fait 10 ans qu'on travaille avec cet outil. On peut même fertiliser sous la dent. Et maintenant, on est arrivé à réduire la profondeur de 10-12 cm maxi. Donc là, je suis au semis. Alors maintenant, on dissocie le strip-till du semis. C'est-à-dire qu'on passe le strip-till. Moi, je vais fermer l'un. Et après, je repasse avec une fraise qui va reprendre exactement les rangs du strip-till au RTK, en autoguillage. Et qui va fraiser uniquement la bande de semis. C'est-à-dire que là, sur les rangs de 50 cm, il va y avoir 40 cm qui ne sont pas du tout travaillés. Et là, je ne refraise que les rangs de passer au strip-till. Et là, je traîne le sommoir. Et je fertilise aussi avec un 18-46 dans la ligne de semis à base de 100 kg de 18-46. Et ensuite, les deux éléments du haut, les micro-fertilisateurs. Je mets une petite ligne de slux, vraiment le substrat de ferreux, pour essayer de limiter la propagation des limaces. Donc voilà, l'interrent est bien couvert. En termes d'érosion, on n'a pas à rougir. On a fait de nombreux essais avec l'ITB en 2012 et 2013 avec Alexandre Mettet. Donc, il a suivi avec différents modes d'implantation. Du travail intensif, du travail superficiel, du travail au strip-till. Et même du semi-direct dans le couvert avec un sommoir vraiment à disque spécifique. Et en résultat, je ne les ai pas là, mais c'était quasiment à l'identique. Donc, à 3-4 tonnes près sur la fin. Ils ont suivi tout en végétation avec des prélèvements. Ils sont emmenés ça au laboratoire d'Isnoville. Et donc, à la fin, c'était entre 115 et 120 tonnes de moyenne sur toutes les modalités. Comme on rencontre beaucoup de gens, moi, j'ai eu Mathieu Archambault qui est venu à la maison. On a fait des profils dans le sol pour voir un peu l'enracinement de la betterave. Au strip-till, ça sécurise vraiment bien le pivot. Bon, là, il n'y a plus grand-chose en interrant. Mais là, j'ai fait que le profil sur la fourrière. Je ne voulais pas rentrer dans la parcelle, vraiment. Et donc, on voit bien que la betterave se porte bien. Il n'y a pas de race d'icelle superficielle. Et ça plante vraiment bien. Donc là, 60 jours. Bon, c'est assez propre. Mais il faut vraiment... On pourrait presque faire du désherbage localisé. Alors, du fait qu'il y ait des tournesols dans les couverts, on en retrouve régulièrement en végétation. Bon, ça, c'est un plaisir en plus. Au niveau récolte, on récolte depuis 12 ans avec ce genre de machine. Bon, c'est notre troisième. Maintenant, on est en Cuma. Et après, on travaille aussi en partenariat avec un entrepreneur, Hugo et Quentin Monner-Merch. Donc, il y a deux machines de ce type-là pour le groupe. Et on évite de mettre les remorques au champ. Normalement, on a une moyenne de parcelle R avec des parcelles de 500 mètres. Donc, 500 mètres en six rangs, on met une remorque au bout. Et si on a la chance d'avoir une route ou un chemin, on revient et on remet sur le tas. Donc, celle-ci, c'est la particularité, c'est qu'elle est à Chigny. Mais bon, chez nous, il y a une marque. Majoritairement, beaucoup de repas quand même. Mais cette année, c'était le gros souci de récolte. C'est que même ces machines-là ne passaient pas. Les repas, pareil. On était obligé de mettre les treuils en bout de champ. Et chez moi, les deux fois où il est venu, moi, j'avais une MAD au 10 octobre et la deuxième au 1er décembre. Le chauffeur, il me dit, c'est le jour et la nuit. Du fait qu'on travaille que 10 centimètres tous les 50 centimètres de large, la machine portait très bien. Alors que le matin, il avait arraché chez les voisins où il s'en fousait pratiquement à tous les tours. Ensuite, le semis de blé. Donc, on reprend le même semoir que le semis du couvert. Et là, je suis en injection en Y. C'est-à-dire que j'ai qu'une patte d'oie de 150 qui reprend derrière l'arrachage de betterave. Et on injecte en Y. Ce qui fait que ça me fait des bandes de 15 centimètres de large. Alors, quand vraiment la récolte de betterave s'est bien passée, on arrive à le faire en direct, direct. Si vraiment il y a eu un petit problème d'arrachage où la machine a marqué, on passe légèrement un petit coup de vibro, mais alors vraiment à 3-4 centimètres pour juste effacer les crampons de l'arracheuse. Voilà. Donc là, on voit le tas de betterave au fond. Et là, c'est un semis de blé en direct avec le semoir à dents que l'on a conçu, avec des bandes de 15 centimètres tous les 30 centimètres. Voilà. Bon, j'en ai fini à peu près sur la présentation. Je vous remercie. On va pouvoir passer aux questions et vous allez pouvoir vous lâcher. On est un peu en avance. Donc, n'hésitez pas à poser plein de questions à Antoine, qui se lance. Vous nous présentez les semis de betterave au strip-teal. Vous disiez qu'il y avait des résultats aussi bons en semis directs, directs ? Strip-teal directs, ça, les semis directs purs, c'est là où ça décranchait. En fait, on n'a pas assez de recul encore pour... Je pense qu'au fur et à mesure qu'on va améliorer notre structure du sol, parce qu'il y a eu des semoirs qui sont venus chez nos voisins, c'est vrai que ça décrochait un peu. Le pur semoir dans le couvert, c'est ça. Mais le strip-teal associé au semoir, il n'y avait pas à Rougia, il y avait 3-4 tonnes d'écart. Décembre 2019, du coup, comment tu as semé ton blé ? De la même manière, exactement ça. Début décembre, on a eu une bonne période. Je crois que j'ai dû arracher le 1er décembre et j'ai semé le blé le mardi. Il n'avait pas plu entre l'arrachage et le semis. Et juste un petit coup de vibro de reprise. Bon, forcément, les fourrières où il y a le tas de betterave, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, je n'ai pas de charrue, alors ça fait 20 ans qu'elle n'est plus à la ferme. Donc, juste un grattage de surface. Bon, le blé, il lui faut 3 centimètres de terre. Mais c'est sûr que s'il y avait des ornières et des charrues de 10 centimètres, je changerais, je pense que je passerais sur une céréale de printemps. Bonjour, Victor Boutin. J'aurais voulu savoir vos rendements moyens. Et j'aurais voulu aussi savoir avec qui vous travaillez comme industriel. Donc, si c'est Cristal Union ou Théreos. et de savoir aussi s'ils avaient fait des essais chez vous, dans votre association. Oui, j'ai oublié de présenter. En fait, moi, je travaille avec la Sucrorie de Fontaine-le-Dain. C'est chez Cristal Union. Donc, elle est basée au-dessus de Saint-Valry. Et mes rendements moyens, elle est en 5 ans. On va aller de 85 tonnes à 115 tonnes sans problème. Une moyenne, moi, je parle toujours 100 tonnes. Mon principal problème, c'est quand ils me mettent un arrachage en quatrième planning, et quand je vois des MAD au 15 janvier chez moi, en fait, je fais du pré-planning. Donc, j'arrache souvent au 8-10 septembre. C'est ça qui me fait mettre des betteraves. Mais je ne vais pas rougir. Cette année, j'avais une MAD au 10 octobre. La première, ça a été. Je n'ai pas avancé. L'année dernière, j'avais avancé. Mes premiers arrachages étaient à 85 tonnes. Bon, on a une région assez propice. Nous, l'humidité, on ne la compte pas. Il pleut régulièrement. Ensuite, non, je n'ai jamais vu de grosse catastrophe. En plus, moi, je suis à zéro insecticide depuis cinq ans. On a après des macérations d'ail. On fait des huiles essentielles. Cette année, c'était le gros souci de dire, on fait des betteraves forcément sans insecticide d'enrobage. Et moi, je n'avais rien fait. Le technicien betterave est passé. Il me dit, je sais que tu ne fais pas d'insecticide. Je voudrais voir ta parcelle. C'était au mois de août. Et donc, il me demandait si j'avais observé des pucerons. Je lui ai dit oui. Mais pour moi, il y avait autant de coccinelles que de pucerons. Donc, je n'ai pas voulu intervenir. Il me dit, écoute, je sors d'une parcelle chez tes voisins. Il a fait deux insecticides. Et il est entre 15 et 20 % de jaunisse. Et moi, on a parcouru la parcelle en long, un argent à travers. Il me dit, voilà, en estimation, on est à moins de 5 %. Et une dernière question. Comment vous gérez vos apports organiques ? Moi, je n'ai pas d'élevage. Donc, je fais un paille fumier. J'ai eu un ancien stagiaire qui a un troupeau laitier. Il lui faut à peu près 10 hectares de paille. Donc, il m'en amène un petit peu. Mais soit j'ai une personne ou un stagiaire qui traîne au mois d'août. Il essaye d'éprendre. Mais sinon, on fait abstraction de l'éprendage. C'est-à-dire qu'on donne priorité au couvert. Et on fait les éprendages d'effluents. Dans le groupe Solanco, il y en a qui ont de l'élevage. Et ils font les apports d'effluents par-dessus, sur le couvert. Même au mois de septembre, s'il le faut. Mais c'est sûr qu'au niveau réglementaire, on nous pose toujours la question, comment vous faites ? Il n'y a pas de retournement dans les 24 heures. Jusqu'alors, on n'a pas été contrôlé. Et puis, on essaye de justifier quand même qu'on limite l'érosion. Et que si le couvert est déjà bien développé, ça se passe bien. Ensuite, j'ai oublié de préciser aussi, c'est que suite au conseil de Conrad, on épend aussi beaucoup de bois réméal fragmenté. Donc ça, c'est pareil. C'est au mois de septembre. Ça, souvent, on le met sur les lins. Parce qu'en fait, sur le lin, il suffit qu'il y ait un peu d'impureté au niveau du broyage. C'est du broyage à marteau. Et on ne veut pas retrouver des branches dans leur roulage de lin. Et qu'après, ça arrive au théâge à 400 euros de l'heure. Ça ne passera pas. Du BRF que vous trouvez où ? Pardon ? Du bois réméal fragmenté. Conrad nous avait dit de se rapprocher des collectivités. Le problème, c'est la ressource. Donc nous, on a planté énormément dans le groupe. Olivier Tassel, l'ancien président, il a planté, je ne sais plus, 6 kilomètres de haies. Moi, j'en ai planté tout autour de la cour. On a la chance dans le pays de Côte d'avoir des clômes azures. Donc du bois, on en a assez des quantités. Et maintenant, là, j'ai carrément, je vais avoir un contrat avec les communautés de communes. Là, la DDI, le directeur m'a dit qu'il voulait me contacter pour qu'on trouve un deal. Et là, en ce moment, ça n'arrête pas. Ici, aujourd'hui, je suis là. Mais je sais que les camions jaunes tournent en rotation et m'apportent tous sur une plateforme. Et là, on a une fois par an un broyeur de chez Veolia qui vient et il passe à peu près 100 mètres cubeurs. Et derrière, c'est que des allumettes. Bon, bien sûr, il ne faut pas de plastique, nous, vis-à-vis des chartes anti-polypro pour le lin. On remonte le tas nous-mêmes. Maintenant, on essaye de surveiller les apports. Mais tout se passe bien pour l'instant. Bon, après, ça fait quoi ? 300 kilomètres cubes à peu près qu'on rande. Donc, c'est toujours le problème de la quantité qu'on peut réceptionner. Mais on met de l'ordre de 10 à 15 tonnes à l'hectare, une fois dans la rotation. Alors, moi, j'ai deux questions. La première, ça serait là où vous semez vos couverts au citot de la moisson. Et est-ce que vous avez songé à un moment donné à les faire avant récolte ? Oui. Et est-ce que, enfin, si vous y avez songé et que vous ne le pratiquez pas, pourquoi ? En fait, il y a, dans les années 2005, moi, je fais de la moto. Alors, je n'ai jamais eu de quad. Et en fait, j'ai mis le deux limbes derrière la moto avec une batterie et puis un contacteur. Et en fait, je prenais les 30 traitements. Mais dans le deux limbes, on ne met pas beaucoup de choses. Alors, j'avais mis des radis, des trèfles et des moutardes. C'était en 2005. Et en fait, à chaque traitement, j'épandais de chaque côté. Et forcément qu'à la longue, on a élargi les largeurs de pulvéralisateurs. Maintenant, je suis en 39 mètres. Et je repassais une fois au milieu pour bien couvrir. Mais le souci, c'est que je le faisais souvent avant moisson. Mais on a eu des années compliquées. Et en 2012, on a récolté des blés au 15 septembre. Et quand on a semé le couvert au 25 juillet, le couvert, le blé, il avait tellement pris de pluie au mois d'août. Je ne sais plus, ça devait être 160 ou 170 millimètres. Qu'il s'était à canter, à canter. Et là, le couvert était passé au-dessus du blé. Donc, c'était le gros souci. On s'est dit, là, ce n'est pas une chose à faire. Mais sinon, j'ai plein de copains qui montent des deux limbes, des APV sur les rampes de pulvéris automoteurs pour faire des épandages à la volée. Voilà principalement la cause pour laquelle on a arrêté. Et maintenant, avec le somaradan, ça sécurise bien. C'est sûr que ça a un coût de semer les couverts. Mais quand on voit le retour, on a besoin quand même d'avoir une bonne implantation. C'est sûr qu'on ne compte pas nos heures au moment de l'implantation. Et pour l'instant, on a de bons résultats. D'accord. Et donc, pour la deuxième question, ça serait plus savoir aussi pourquoi aujourd'hui refraiser la ligne de strip-teal ? Et est-ce que vous avez pensé à un autre système que la fraise ? Parce que dans le système, ça me paraît un peu compliqué. Oui, bien sûr. En fait, au début, moi, j'attelais le somar directement sur le strip-teal. Mais chez nous, le gros souci, c'est qu'au 15-20 mars, c'est des sols qui sont froids. Toute l'humidité qu'on va avoir pris. Là, ce matin, j'ai fait un relevé de pluviométrie. Depuis le 1er janvier, on a passé les 200 mm. Donc, on a dû avoir 95 mm en janvier. Et puis, le reste, là, on est le 18 février. Donc, on a passé les 200 mm depuis le 1er janvier. Donc, reprendre des terres, on va voir. Il va falloir être patient. Ça, c'est le gros, gros souci. C'est que quand on commence à voir les gens qui tournent dans les parcelles, il faut prendre sa bêche, aller voir un petit peu l'état de la structure. Et donc, le strip-teal sécurise une partie. Mais il faut vraiment se méfier du lissage quand même. Parce que moi, j'ai une pointe de 15 mm vraiment tout en bas du strip-teal. Après, j'ai mis des petits ailerons. Je travaille beaucoup avec Victor Le Forestier. Il a travaillé chez Sky. Et en fait, ils ont sorti le strip-4. Et moi, j'ai réfléchi un peu comment pouvoir améliorer le mien. Et donc, le strip-teal, il laisse un sol assez moteux. Mais nous, on n'est pas à l'abri d'un 50 mm à la suite d'un strip-teal de betterave. Donc, on laisse le sol assez moteux par derrière. Et ce qui fait que quand on reprend au saumoir avec la fraise, ça affine un petit peu le lit de semence. Elle est sur 5-6 cm, sur 3 cm de profondeur. Ça sécurise le semis. Et après, moi, j'ai réfléchi. Je crois que par ici, il doit y avoir un religieux qui a fait un système où il refraise, mais en disque, où je ne sais plus trop ce que c'est, des krosquillettes, qui retravaillent légèrement le lit de semence en surface. Mais c'est une bonne solution, c'est sûr. Mais nous, le souci, c'est les terres froides du printemps à reprendre. Voilà. Bonjour. Par rapport à la destruction de votre couvert, est-ce que vous ne rencontrez pas des problèmes de graminé sans désherbage, sans glyphos ? Non, mais je n'ai pas dit que je ne faisais pas de glyphos. Pour en faire des destructions mécaniques, soit à début broyage, mais moi, je préfère le rouleau FACA. Ensuite, au niveau des destructions des graminés, je pense qu'avec l'observation et les tours de plaine qu'on a pu faire, plus le couvert est développé, plus ils concurrencent les adventices. On a eu des problèmes de résistance aux graminés vulpins, régras. Et j'avoue qu'un gros couvert, un gros couvert bien développé, concurrence énormément. Donc, le rouleau FACA va détruire la majorité des lumineuses et des crucifères. Les graminés, c'est toujours un souci, c'est que ça a tendance à repartir. Et quand on fait l'observation, là, nous, on a détruit le rouleau FACA début janvier. On a eu deux jours de gel à moins deux, moins trois. Et là, les tours de plaine que l'on peut faire, on voit des graminés, mais ils sont vraiment au stade filaments. Donc là, on va refaire un tour de plaine au début mars pour vraiment voir ce qui reste. Mais ça, enfin, je le dis bien, moi, j'utilise glyphosate, c'est le gros souci, c'est que c'est l'épée de Damoclès qui nous tend au-dessus de la tête. C'est les problèmes de graminés. Mais majorité, quand on fait le tour, j'ai vu avoir des parcelles où il n'y aurait vraiment que les fourrières à faire et peut-être les 30 traitements. Mais sinon, si le couvert a bien joué son rôle, il a une densité assez importante et un gros développement. On arrive à limiter, je ne dis pas à supprimer, mais on arrive à limiter le développement des graminés. Mais après, on a même poussé le bouchon jusqu'à faire un anti-graminé au mois de septembre dans les couverts. Je sais, ce n'est pas réglementaire. Moi, j'ai déjà fait du kerb au mois de décembre sur des couverts. C'est pareil. On cherche une solution. Dans le groupe Solanco, il y en a qui vont jusqu'à ce prix de passer de glyphosate. J'ai un peu de mal parce que quand il commence à taper un litre et demi de fusilat de max sur des betteraves au 15 avril, sur des pieds d'arrêt gras qui sont comme ça, ça me gêne un peu. Je ne me rappelle plus de la composition de votre couvert. Il n'y avait pas de l'avoine aussi dedans ? Oui. Une avoine jélive. Oui. Alors ça, c'est un choix que cette année, j'ai changé parce que ça, c'était sur du 2018. Et cette année, moi, je n'ai pas mis d'avoine strigosa. On a fait des démonstrations avec une association de base. Il y avait six rouleaux destructeurs dans ma parcelle. C'était chez moi. Et en fait, tout ce qu'on pouvait observer, c'est que c'était une démonstration, ça devait être fin novembre. Tout ce qu'on retrouvait au mois de janvier, février, c'était principalement l'avoine qui repartait. Toutes les autres espèces étaient bien détruites, mais tout ce qui était avoine était reparti. Donc, dans le semi de couvert de août 2019, j'ai fait l'abstraction de l'avoine strigosa. Et là, cette année, j'ai détruit mes couverts, je ne sais pas, au 10 janvier. Et là, je dois dire qu'à part quelques repousses de blé, c'est tout ce que j'ai comme couvert, enfin, verre de graminé qui me reste. Bon, ça, c'est un choix personnel. Beaucoup continuent à l'avoine strigosa. Ils ont détruit leur couvert comme moi. Il y en a qui ont passé les broyeurs, les rouleaux facas et autres. Et actuellement, c'est un vrai gazon. Et là, ils vont devoir passer le glyphosate début mars. Mais rien que là, en faisant la route un peu, on se rend compte que c'est aussi un souci vis-à-vis de la vue de tous les gens. De voir des percelles jaune-orange à cette époque-là, ça choque un peu. Mais bon, tout est sur la communication. C'est le gros souci. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà pratiqué les doubles couverts ? Dans le groupe Solanco, il y en a deux qui le font. Mais j'estime que c'est cher pour ce que ça rapporte. C'est vrai qu'on dit qu'un couvert qui est arrivé en floraison, il a joué son rôle. Normalement, il faudrait le détruire et ressemer un second couvert. Chez nous, ressemer un couvert fin octobre, début novembre. Les années comme 2018, ça s'y prêtait. Cette année, c'était quasiment impossible avec la pluviométrie. Mais je trouve que le coût du passage, c'est déjà cher. Ensuite, la semence a repassé. Et quand on fait des pesées, c'est insignifiant. Donc, je préfère laisser le couvert même passer une partie de la floraison tant qu'il ne porte pas à graines. Et ensuite, le rouleau FACA, lui, il va juste le coucher. Tout est une question de stade du couvert. Et donc, pour moi, c'est mon ressenti. Le double couvert chez nous. Après, dans d'autres régions, ça peut s'y prêter. Pour moi, c'est un luxe. C'est variable. Moi, si le couvert atteint le stade, on a fait des pesées à 6 tonnes et demie, comme on a pu le voir, je ne sais pas, plus loin. Là. Moi, si c'est arrivé à ce stade-là, je le laisse encore un peu pour le visuel. Et si on a dégelé début décembre, moi, je pense que le rouleau FACA. Après, s'il est bien plaqué au sol, normalement, il met encore bien deux mois à se détruire. Là, on voit dessous, il y a un bon mulch de couvert. Il met bien encore deux mois à se détruire. Il protège quand même bien le sol. Il n'y a pas d'érosion. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous parliez de passage de strip-teal. Vous le faites à quelle période, alors, celui-ci ? En fait, on a fait plusieurs essais avec Victor. Le Forestier, on a essayé de faire des strip-teals d'automne. Le souci, c'est que quand on faisait des profils au mois de mars, on se rendait compte que dans nos lits bombattants, très peu d'argile, le sillon du strip-teal était gorgé d'eau. Et en fait, entre les rangs du strip-teal, c'était bon. Mais je ne sais pas pourquoi, avec Victor, on a fait des essais. Et donc, on a abandonné le strip-teal d'automne. Lui, il a un strip-4. Il a fait ses essais de son côté. Et il a abandonné. Donc maintenant, c'est systématiquement 3-4 jours avant le semi-dimétrave. Après, dans d'autres parcelles, je dis bien, beaucoup, moi j'ai des copains qui sont dans le Gers, ils strip-tealent à l'automne. Mais c'est toute une question de structure et de composants du sol. Par rapport à la structure à signer de vos engrais verts, est-ce que l'utilité du strip-teal est bonne ? En betterave, c'est toujours une plante à pivot. Oui ? Oui, c'est toujours ça. Le problème, c'est que dès qu'on parle betterave, obligatoirement, on pense au travail du sol profond. Mais est-ce que c'est vraiment une réalité ? Le végétal doit remplacer le métal. Et donc, c'est surprenant d'avoir un système racinaire qui soit performant par rapport à ce que vous mettez comme espèce. Est-ce que vraiment c'est utile de faire un strip-teal ? Ou est-ce que c'est une façon de se rassurer pour... Est-ce que vous avez déjà essayé la culture de la betterave sans le strip-teal, avec une approche, c'est-à-dire qui est quand même très agronomique de votre part. Donc, c'est un peu surprenant. Donc, est-ce que vous... Pourquoi vous n'osez pas ? Pour quelle raison ? C'est suite aux essais avec l'ITB. Moi, j'ai commencé en premier semide de betterave au strip-teal, c'est en 2010. Et en 2012-2013, tous les essais avec l'ITB, les techniciens d'ITB, nous montraient qu'il fallait quand même avoir un minimum. Après, c'est vraiment pour sécuriser, mais c'est vrai que, comme vous dites, c'est un peu dans la tête. Le but, ça serait d'avoir, après, un couvert qui soit suffisamment performant pour sécuriser l'implantation de la betterave. Après, il y en a qui font du strip-teal végétal aussi. Ils plantent uniquement sur le rang de la betterave. Mais là, il faut trouver vraiment des espèces adéquates. Mais chez nous, là, on vient de prendre, allez, je crois qu'on est à 875 mm depuis le 1er octobre. Le souci, c'est que tout s'est refermé. Et on a beau avoir une bonne activité microbienne, sans verre de terre, c'est vrai que ça bosse, il faut leur donner à manger. Mais on a un peu de mal de ce côté-là. Mais le but, c'est de pouvoir s'en passer. Je vous reconnais, je suis d'accord avec vous. D'où le tout début, quand on a commencé à passer le strip-teal, on le passait à 20 cm. Aujourd'hui, je suis à 10, 12. Bon, après, c'est dans la tête aussi. Quand on arrête de labourer, on achète un ameublisseur et tout. Puis à la longue, on se dit, on va s'en passer. Mais tout est là. Après, on va remettre en place des essais. Parce que sur le groupe que l'on est, tous les ans, on met des essais en place. Chacun met ses essais. Après, on mutualise nos essais avec les organismes, les associations qui nous suivent. Mais c'est sûr que moi, je voudrais, moi, je suis partisan de faire le moins de travail possible au niveau du sol. Votre fraise en direct, ça serait envisageable ? Justement, je ne sais pas si on voit là. Non, on ne voit pas le devant. Je voulais refaire un châssis avec juste un disque ouvreur. Un disque turbo, juste devant la fraise pour aller descendre à 4 cm, 5 cm et avoir la fraise pour le sommoir. Donc, c'est encore une piste à envisager. Mais comme je suis tout seul, c'est un peu bon à mettre en place. Mais on a plein d'idées. Là, on cherche aussi la reprise de printemps à passer, je crois que c'est Greg Plain qui le fait, et puis Sky. C'est juste un disque gaufré qui passe uniquement pour aérer les 3-4 premiers centimètres. Juste des disques à 15 cm à grande vitesse, juste pour aérer un peu le sol. Après, d'un point de vue des herbages, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est juste pour réchauffer les quelques premiers centimètres. Nous, le souci, si on veut éviter les ravageurs, on ne met pas d'insecticides, c'est que les plantes, ils partent très rapidement. La betterave, c'est une chose, c'est un peu plus lent, mais le lin, nous, c'est primordial. Il faut que le lin, il pousse rapidement. En 4 jours, il faut qu'il soit levé. Et si on veut combattre les problèmes d'altise, il faut qu'il pousse, qu'il pousse, qu'il pousse. Donc, c'est le réchauffement de la terre et de la mise en place du lin qui fait qu'il peut s'en sortir. Dans votre système, la bineuse, ça n'existe pas ? On ne s'exue pas dans la cubaine. Après, si vraiment il y avait des problèmes, on essaye de réduire nos IFT. Moi, je fais partie du groupe Défi & Cophito avec l'ARAD2. La réduction des IFT, c'est un cheval de bataille depuis de nombreuses années. De désirer pas genre localisé, on se pose aussi la question. Comme je suis à 50 et puis mon pulvérérateur est adapté, on peut baisser les remports pour faire du désirer localisé. Et ensuite, vraiment, nous, le souci, c'est qu'il pleut régulièrement au mois de mai-juin. Et de faire du binage et qu'il vienne des grosses pluies d'orage, ça repart, c'est même pire que bien. Moi, j'ai un voisin qui est en bio, Aldrich Van der Merch, il a toute la panoplie. Il a la roue rotative, il a l'air-serie, il a la bineuse autoguilée, laser, caméra. Il a même acheté un robot désherbeur à 125 000 euros. Et cette année, il me dit, mais je m'en sors pas. Et donc, le robot, au mois de juin, il l'a sorti pour aller désherber, il s'est enfoui, il a brûlé. Et là, ça a fini avec 10 Espagnols qui sont arrivés avec la binette pour nettoyer ces champs. Et quand il est temps de passer la bineuse, les résidus végétaux qui avaient en surface qui ont été détruits par le rouleau FACA ne posent pas de problème ? Non. Non, non. En fait, on se fait peur. Là, on parle de la betterave. C'est sûr que s'il y a une bonne activité microbienne, normalement, tout est digéré. Nous, ça pourrait poser un souci, c'est dans le lin. Parce que le lin, il ne faut pas d'impureté. Et en fait, on sème des lin, alors, on essaye de le faire en direct le plus souvent possible. Mais quand on a ce genre d'individu, aller faire du strip-teal dans ce genre de tas de paille-là ou même du semi de lin avec un sombrer à disques bien spécifique, c'est impossible. Donc, il y a des moments, on retravaille 3-4 cm pour vraiment nifler. Alors moi, j'ai une espèce de compil qui permet de reboucher les trous des sangliers et de niveler les chaudrons pour vraiment aplanir le sol. Parce qu'après le lin, c'est 2000 plantes au mètre carré. Retourner et d'enrouler, c'est des trucs à casser les arbres de roue. Donc, à un moment, il faut prendre position. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de produits fermentés que vous utilisez sur vos cultures. J'aurais voulu que vous nous en parliez un peu plus. Savoir quelle efficacité réelle elles ont et est-ce que vous les utilisez aussi pour remplacer certains fongicides ou pas ? Oui. Donc, ça, c'est une formation qu'on avait faite avec Solanco en 2015. On est descendu chez Eric Potio. Pour ceux qui le connaissent, la formation, c'était soigner les plantes par les plantes. On est descendu toute une semaine et chez Eric Potio, on passe de la salle de cours au jardin et on finit dans le laboratoire pour mettre en place et faire nos macérations, nos extraits fermentés nous-mêmes. Donc, c'était encore une volonté du groupe de Solanco et donc, on a mis en place nos plateformes. Moi, je fabrique mes extraits fermentés d'ortie qu'on soude. On a même replanté des champs de consoude pour pouvoir avoir la plante au bon stade. C'est toute une technique et Eric Potio nous a dit que ça se fait comme du vin. La qualité de l'eau, le suivi de l'extrait fermenté et des macérations. Maintenant, on a tous les appareils pour calculer la température, le pH, le redox, après, la conductivité. Maintenant, sur les plantes, on va juste quand même analyser le taux de sucre des plantes avec le réfractomètre. On calcule le BRICS. Et là, on intervient avec les extraits fermentés d'ortie, principalement, qu'on soude. On n'en a pas beaucoup, donc c'est ça un peu le souci. Et en contrepartie, moi, j'ai une parcelle d'essais, ça fait cinq ans, en blé, qui est suivie par la RAE des deux. C'est un organisme qui est totalement indépendant et qui nous vende produits phytosanitaires. Et là, il y a toujours à peu près entre six et sept modalités dans cette parcelle-là. Il y a toujours un témoin zéro. Et tout est piqueté. Elle est suivie en végétation par les techniciens de la RAE des deux. Et donc, on fait une récolte à part de cette parcelle-là. Elle est récoltée avec ma moissonneuse, mais par contre, tout est pesé au peson. Chaque modalité échantillonnée est mise au laboratoire pour voir comment ça se suit. Et là, on n'a pas à rougère de nos résultats parce que la modalité zéro, on décroche toujours un petit peu, mais la modalité 100% orti, voire orti consoud est tout à fait satisfaisante. Après, on va jusqu'à la modalité fongi 100%. Mais nous, on en reçoit beaucoup de groupes. J'ai reçu cet état de l'île de France le mois de juin. On va au champ, on va voir chaque modalité. Après, moi, je ne cherche pas à être sur le podium de la coopérative ou de l'OS. c'est une question de coût de production. Je suis assez allergique aux produits phytosanitaires. Tout ce que je demande, c'est pouvoir désherber. Mais sinon, pouvoir se passer d'insecticides, régulateurs zéro, fongicides, je suis au-delà de 50%. C'est mon objectif. Y a-t-il encore des petites questions ? Oui. Oui. Bonjour. Pour avoir vu ton semoire à dents pour semer les couverts, tu as une dent drainante dessus. Et là, tu règles comment en fonction de la saison ? En fait, c'est un prototype qu'on a créé en 2012. suite à toutes les formations qu'on a fait, les visites et les associations qu'on a pu visiter. Moi, je suis parti un peu sur une base d'un clé d'honne, mais je trouvais que le clé d'honne n'était pas parfait. Nous, avec les pailles que l'on a, c'est des 6 tonnes et demie de pailles. Donc, j'ai voulu rajouter un disque à l'avant. Donc, on est parti sur un châssis chiselle avec le constructeur. Il me l'a mis en 4 poutres. Et donc, là, il y a un disquietteur qui tranche à l'avant. Juste derrière la poutre, là, on ne le voit pas, mais il y a possibilité de mettre une dent de drainage, c'est ce que vous dites, comme le clé d'honne. Mais au fur et à mesure des années, là, ça fait 8 ans qu'il tourne, je me rends compte que je n'ai plus besoin de cette dent de drainage parce que si le sol n'est pas matraqué, même en betterave, cette année encore, au mois de décembre, je n'ai pas mis tel qu'il est là, mais par contre, j'ai une possibilité d'enlever la roulette arrière parce que je trouve que ça fait des autoroutes à flotte avec les pluviométriques que l'on a pris. Et donc, je mets une roue à l'avant. Il est modulable, c'est très facile à changer. Et donc, j'enlève la roulette arrière et donc, en mettant la roulette à l'avant, ça contrôle chaque dent. Donc, tous les éléments de semis sont à la même profondeur, à peu près à 2 cm, mais tout ça, c'est un système de réglage à compas qui permet de régler vraiment la profondeur de semis. Donc, la dent de drainage, oui, je la mettais au début. Je pensais que c'était encore une solution pour améliorer. Mais tous ceux qui m'ont demandé des conseils pour concevoir ce type de saumoir, j'aurais dit que la dent de drainage, maintenant, on peut s'en passer. Bonjour, on parle de ce « smart love ». Vous avez une estimation de son coût ? C'est de l'autoconstruction. Alors, le châssis, en lui-même, c'est un châssis de 5 mètres. Moi, je l'estime à 25 000 euros, mais bon, c'est de l'autoconstruction. Les disques, moi, je les ai importés de chez Agriser. Les danses et les danses qu'on skille VFM. Mais il y a eu plusieurs versions. Donc là, je suis sur la dernière version pour moi qui est aboutie. Le saumoir APV, il n'y était pas sur la première version. La double distribution, grosse graine, petite graine, plus la double hauteur d'importation, pour moi, c'est un plus. Maintenant, ce saumoir-là, il sème 100% des couverts et 100% des couverts associés. Et après, des blés de betterave. Moi, je ne fais pas pommes de terre, mais on fait de la prestation en pommes de terre quand je suis allé chez Victor Le Forestier en sommet. Donc, ça m'arrive d'aller semer directement avec celui-là. Donc, aujourd'hui, construit, je ne sais pas combien il vaudrait. Je ne vais jamais poser la question. Moi, je l'ai estimé à 25 000 euros. Maintenant, un saumoir à dents, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. On a de nombreux copains maintenant qui fabriquent leur saumoir à base d'un vibreflex. C'est vraiment le plus facile à faire en mettant une trémie à corps sur le saumoir ou même avec une trémie frontale, un vibreflex, une dent toute fine et après, juste un bout de tuyau derrière la dent. Ça peut suffire. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la pause repas ou vous avez encore quelques questions ? Encore une. Oui. 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 Merci. Pour l'enquête de la santé, les couverts végétaux, tu passes un coup de RC-tri entre la moissonneuse et le saumoir. Moi, je fais la même chose et je me pose la question de son utilité. Il y a un côté positif, c'est qu'effectivement, on va répartir un peu la paille et puis embêter les souris. Le côté négatif, c'est qu'on fait tout lever. Alors que le saumoir à dents, moi, j'ai un jamais en socle de 12 mm, on perturbe très très peu le sol. Je n'ai même pas de RC arrière, d'ailleurs, ça referme tout seul avec un coup de Cambridge et je me pose la question du passage de RC intermédiaire, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Non, non, mais c'est sûr. Moi, je privilégie, c'est surtout avant les parcelles de l'un. La paille, elle doit être hyper bien répartie. Avant Bétrave, si je suis tout seul, je ne me pose pas la question, je sème le plus tôt possible. Mais avant l'un, c'est le souci, c'est que je ne sais pas s'il y a eu un bourrage à Mossonneuse et puis que le gars ne recule pas assez vite, ça fait un tas et du là, on se bidirait que là-dessus, ça cause aussi. Donc, on prend un angle de 30 degrés, on roule à 20 km heure, moi, elle fait 7,50 m, c'est vite fait. Mais c'est sûr que ça travaille, après, ça dépend de la agressivité qu'on lui donne. Moi, c'est vrai que c'est des points de carbure, mais il n'y a pas de roue. Alors, donc, on joue tout au relevage et le tout, c'est d'avoir les parcelles Moi, je trouve qu'en l'un, ça joue quand même, ça répartit bien, bien les pailles homogénées en surface et ensuite, pour le couvert, c'est quand même un peu mieux. J'avais une question sur l'engrais starter puisqu'on voit que tout le travail qui est fait s'est sécurisé, finalement, la levée, la ligne de semis. Sur les starters, est-ce que vous avez des expérimentations similaires à vos purines de plantes, etc. Oui, on cherche là. Dans le groupe, justement, il y en a qui se sont équipés d'une cuve avant StarTech et qui fertilisent dans le sillon. Donc, là, il y a Joseph Bellet à côté de chez moi, Mathieu Roussel, Marc Bouquet. Et c'est encore une piste, mais moi, comme j'ai la trémie frontale, je ne sais pas trop où la mettre. Il va falloir que je trouve une solution. Mais sinon, oui, c'est encore une solution d'injecter orties qu'on soude. Mais c'est pareil. En fait, il en faut en quantité. Moi, là, pour le printemps, je vais démarrer, j'ai 4000 litres d'ortie et à peu près 1200 litres de consoude. Il faut en avoir d'avance. On fabrique nous-mêmes. C'est vrai que tout est sur la qualité du produit. Après, on fait beaucoup de macérations d'ail. Je dis qu'on ne met plus d'insecticides, mais les macérations d'ail, là, j'ai 120 kg d'ail bio qui viennent d'arriver. Là, ça me fait à peu près 1200 litres d'insecticides bio. Après, on l'associe avec du savon d'oie, d'huile d'olive ou d'huile de lin. Il n'y a rien de curatif là-dedans. Tout est dans le préventif. Sur les apports d'ortie, consoude, macération d'ail, tout est dans l'observation et le préventif. C'est sûr que le pulvé, on le voit tourner. Il fait sûrement plus d'épandage de produits de biocontrôle de ce genre-là que de produits de matière active de synthèse. Mais les engrais starter, on y travaille. Mais déjà, si on a un sol qui vit bien, des bons taux de matière organique, après, une bonne structure, ça réagit déjà bien. Oui.